Il était un peu plus de 17h lorsque la vasque olympique s'est enflammée, marquant l'ouverture officielle des 22e JO d'hiver. Le monde entier va vivre désormais au rythme des Jeux. Et à Lyon, à 3000 km de Sochi, on se mobilise aussi. La communauté russe attendait ça avec impatience. Elle affiche ses couleurs. On va suivre tous les jours le déroulement des Jeux, voir comment nos sportifs représentent notre pays. J'attends beaucoup de succès de notre équipe et je veux soutenir notre équipe de Russie. Ces jeunes femmes sont étudiantes, employées du consulat. Nathalia est même mariée à un Français. Elles ne sont pas forcément fans de hockey, curling ou biathlon, mais elles mesurent la portée d'un tel événement. Leur pays n'a rien connu de tel depuis la chute de l'URSS. C'est une bonne possibilité de prouver à tous les étrangers, aux Français entre autres, que la Russie, c'est un pays contemporain qui est très accueillant. On a dépensé beaucoup d'argent. On a fait beaucoup d'efforts pour accueillir tout le monde, les gens du monde entier. Donc je pense que je vais sûrement y regarder sur Internet. On estime à plusieurs milliers le nombre de Russes habitant dans la région lyonnaise. Et durant les 20 jours de compétition, les filles ont promis de se retrouver régulièrement dans un bar pour bien sûr encourager la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada